On va attaquer la deuxième partie de cet après-midi, la deuxième table ronde plutôt, avec cette fois-ci des interventions plutôt axées vers l'incorporation de ces matériaux qu'on a pu voir en première partie dans des bâtiments. Et puis, évidemment, il était assez naturel d'appeler en premier lieu un architecte. Et donc, j'ai demandé à Grégoire Dumont, de Dumont-le-Grand-Architecte, de venir nous parler de sa propre expérience et sa vision des matériaux biodiversités dans le bâtiment. Bonjour, et merci à Karibetti pour cette prise de parole. En fait, la question que je me suis posée sur le contenu de l'intervention, c'était de savoir... Enfin, je retrace un peu le parcours de notre agence, et j'essaie de comprendre de quelle manière on est arrivé aux matériaux sourcés. Alors, en fait, au tout début de l'agence, on a construit des petits projets, que j'ai qualifiés des projets un peu d'orientation matérielle, c'est-à-dire que l'expression constructive, le plaisir du matériau, le plaisir du chantier, toute l'expérimentation, le jeu, etc. sont des éléments essentiels à la concession de l'architecture. Donc, on a construit un premier préau tout en bois, qui se trouve à Versailles, qui était basé sur une idée de répétition de trame. Enfin, à la suite de ça, on a travaillé, on travaille actuellement sur une école tout en bois, qui elle aussi, dont la conception repose sur la répétition d'une structure. Je ne m'étends pas sur toute la démarche urbaine et plus large, mais je vais vraiment parler des matériaux. Ou une petite maison à Boulogne, en briques massives, cholée dans sa partie basse et vernissée dans sa partie... Enfin, de tuiles vernissées dans sa partie haute, ou une petite maison en bois noir de goudron de pin. revêtues de goudron de pin. En fait, tous ces matériaux-là, tous ces projets ont été, à mon sens, sont venus assez naturellement de commandes assez ordinaires. Et au moment où on commence tous ces projets à l'agence, on sort de l'école en 2000 à peu près, et on a été formés, je dirais, à la conception de l'espace. Et la question des matériaux a été considérablement délaissée dans les écoles, enfin, en tout cas dans les écoles dans lesquelles nous étions, et mon associé Olivier Le Grand, d'ailleurs, et moi-même. Et en 2007-2008, on commence à travailler en partenariat assez serré avec des amis ingénieurs thermiciens, qui s'appellent Laurent Mouly et Grégoire Mouly, LMING, c'est le nom de leur société. Et on commence à se questionner sur la construction biosourcée par le biais du béton de chanvre. Alors, on va faire, en fait, en 2012-2013, on va construire une opération de 1200 m² de logements individuels groupés en béton de chanvre. Il se trouve que c'est la première opération de logements individuels groupés en France de ce type. Il y avait déjà eu, à l'époque, pas mal de 3-4 projets en région parisienne construits sur ce principe. Et j'ai envie de dire que la compréhension que nous avons eue de ce phénomène, du phénomène de changement de face du matériau, nous a permis de saisir une dimension autrement plus sensible que celle que la dimension conceptuelle dans laquelle nous étions avant, qui était de construire avec des éléments constructifs visibles. Mais le béton de chanvre nous a fait saisir cette dimension un peu plus immatérielle du projet architectural. Alors, j'ai pris un peu pour exemple une installation qui a été faite à la Biennale de Vigny en 2015. C'est un artiste japonais qui a monté des murs en béton de chanvre dans la fondation Pinault. Et le commissaire d'expo disait, quand on rentre dans cette installation, on ferme les yeux et on laisse venir un peu les sensations. Alors, c'est un peu ce qui nous est arrivé, nous, sur ce fameux chantier des loges en Josace, où, en plein hiver, à un moment où la coque du bâtiment était terminée, que les fenêtres étaient posées, on s'est retrouvé avec une dizaine de nos partenaires, les entreprises, le bureau d'études, Laurent et Grégoire. Et on s'est dit, tiens, il y a ce phénomène de parois chaude dont je vais vous parler, il nous a vraiment tout saisi. On s'est dit, il se passe quelque chose. Et depuis, en fait, cette dimension sensible dans la conception est considérablement rentrée dans notre pratique. Et je pense que c'est le cas de pas mal d'agences d'architecture en ce moment. Et c'est tant mieux. Alors, le béton de chambre, j'en refais un tout petit résumé. Donc, les champs béton de chambre sont des champs qui sont cultivés en asseulement triennal, sans intrants. Ils permettent donc une captation de CO2 essentielle à la suite. Enfin, en tout cas, dans la suite. Une fois la tige ouverte, on récupère, alors cette image-là, elle ne montre pas, mais on récupère ce qu'on appelle la chônevote. Les dérivés historiques du champ sont le tissu, la corde, le textile, etc. Et dans le monde du bâtiment, aujourd'hui, on sait donc construire en béton de chambre. Alors, c'est quoi ? C'est un mélange de chaux et de chanvre et d'eau. La particularité de ce mélange, c'est qu'à l'image un peu, je dirais, du pulmérinos, en tant que tel, il laisse passer l'humidité, la vapeur d'eau, enfin en tout cas, il laisse passer les échanges d'humidité dans sa paroi. Quand en été, il fait chaud, un phénomène d'évaporation se produit et une absorption de chaleur se crée. Il y a donc un sentiment de paroi froide, enfin, il y a donc un effet de paroi froide sur la partie intérieure du bâtiment. Inversement, en hiver, quand il fait froid à l'extérieur, un phénomène de condensation se produit, il y a un sentiment de paroi chaud à l'intérieur. Et c'est très exactement ce phénomène que nous avons vécu, que nous avons tous appréhendé, qui nous a énormément enthousiasmé sur ce projet des loges en jeunesse. Pour être un peu plus large sur la conception que nous avons, je dirais, des bâtiments à construire, en fait, j'ai tendance à croire que le concept de la passive à eau, c'est de la maison d'ABC, bien qu'ayant énormément de qualité, tendent à envelopper, je dirais, l'atmosphère de l'intérieur du bâtiment, freinent et ferment les échanges climatiques entre l'extérieur et l'intérieur. A contrario, un bâtiment en béton de chambre ou tout de matériaux biosourcés permet les échanges et permet de concevoir des pots intelligents. Alors je vais vous présenter deux projets, l'un tout neuf, donc le projet des loges en jeunesse en béton de chambre projeté, et le second qui est un projet en réhabilitation qui a été réalisé dans Paris, d'un petit immeuble du 18e siècle. Alors ce qu'il faut peut-être retenir dans ces deux projets-là, c'est que dans les deux cas, nous, nous sommes une petite équipe de maîtrise d'œuvres, bien entourée techniquement par les moulis, les ingénieurs, et on se retrouve dans le premier cas avec un maître d'ouvrage qui est pour l'innovation, et dont le métier premier est d'être exploitant forestier. Donc il est à la fois exploitant forestier et investisseur, c'est son mi-temps, et il est de ce fait assez vite acquis à l'idée de construire autrement. A l'époque, au moment où on lui propose tout ça, les règles professionnelles du béton de chambre en sont à leur première ou leur deuxième version, et comme je vous le disais, il y a très peu de bâtiments construits comme cela. Dans l'autre cas, le bâtiment de la Huchette, au plein cœur de Paris, est un bâtiment que nous avons fait pour la RIVP, également la RIVP est un maître d'ouvrage, je dirais, très sensible à l'innovation architectuelle et technique, et nous a donné pas mal de marge de manœuvre pour concevoir et construire ce projet. Alors les loges en Josa, c'est un petit village qui est à côté de Versailles, il se trouve qu'on a dû démolir et reconstruire les granges qui se trouvent en bas, dans la photo du bas. Voilà le plan masse avec l'implantation des bâtiments. La figure et la silhouette des bâtiments sont très conventionnelles, je dirais, très intégrées au contexte dans lequel nous sommes. Les bâtiments de France sont très présents, il y a un cadre, je dirais, un cadre architectural qui est très conduit, et ce qui nous a énormément plu, c'est de concilier à la fois cet encadrement très fort et de répondre techniquement avec une innovation très forte qui, finalement, est complètement dissimulée, ne se voit pas. D'une certaine manière, l'architecture ne se met pas en avant, mais laisse place à une technicité très faiblement exprimée et des choses très simples. Donc là, voilà quelques photos du projet. Les codes classiques de l'architecture sont repris. On réouvre au sud des grandes baies en faisant appel à des références de baies de grandes granges. Et j'en viens au système constructif. En dessous de cette peau d'enduit plat très chaud, le choix constructif retenu est celui d'une ossature mixte en béton avec un fond de pharmacelle sur lequel on va venir projeter le béton de chanvre. Alors comment ça se passe ? En fait, une fois que l'ossature est montée, il faut que la préfabrication est terminée et installée, une grande lance récupère le mélange chaud-chanvre-eau et on projette en plusieurs passes l'isolant. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce que cette planche signifie, c'est que la somme des détails qu'il a fallu régler au moment de la conception du projet est phénoménale. On n'est pas en train de construire une tour de 300 étages, mais l'attention à tous les détails du pied de façade, de la peau, des jonctions entre la toiture et la peau, etc., ne se voit plus du tout aujourd'hui, une fois que le bâtiment est terminé, mais ont été l'objet d'ajustements énormes. Après relecture des règles du béton de chanvre, on s'est rapproché de la filière. L'échange avec les entreprises qui ont réalisé le chantier a été colossal aussi. On a passé un temps fou sur le chantier. En fait, ce qui est essentiel, c'est que cette innovation douce, j'ai envie de dire, elle nous a permis de travailler complètement différemment de la manière dont on travaille sur nos autres chantiers. Au niveau de la performance énergétique, je m'arrête une seconde sur le schéma du bas. Notre projet se situe sur la troisième colonne. Il est en émission de CO2 en facteur 4. Je l'ai situé à gauche d'un projet qui aurait pu être Bepos, avec une technique différente, la technique du monomur. Ce schéma montre comment les ouvrages techniques et le mode constructif d'un monomur auraient regonflé les émissions de CO2 du projet. On est là dans un projet qui se veut très sain techniquement. Très peu d'éléments techniques accompagnent le projet. Pas de VMC, double flux, etc. Et un matériau captateur de CO2. Voilà les dernières images du projet. J'arrive sur le deuxième projet que je vous présente, qui est le projet de la rue de la Huchette pour la IVP. Il s'agit là d'une toute petite parcelle qui se trouve rue de la Huchette, entre la Seine et à peu près 300 mètres de Notre-Dame. On est dans un contexte hyper protégé, avec une complexité technique assez folle, du fait d'un sol complètement meuble, un objectif donné par la mairie de Paris d'être plan climat. Et voilà un peu les contraintes. Et un immeuble dont on hérite au moment où on démarre l'étude, qui était quasiment arrêté de péril, avec des planchers qui avaient des verres de 30 cm dans tous les sens. Donc, à la complexité du programme et du contexte, on a ajouté une nouvelle complexité qui était pour nous essentielle de prolonger notre expérience du projet des loges en Josace. Alors là, on voit la façade arrière avec une aile contemporaine et le corps de bâtiment principal qui fait l'objet du sujet d'aujourd'hui. Alors, le programme consiste à réhabiliter tout le corps de bâtiment principal et à construire une aile en retour à l'arrière qui va accueillir un nouvel escalier. Le corps de bâtiment principal va faire l'objet d'un curage complet. Ces planchers vont être entièrement réhabilités et le système d'isolation que nous allons retenir va être celui du béton de chanvre. On va piocher du béton de chanvre sur les deux faces. On va piocher les enduits extérieurs pour les remplacer par un corps disant l'en mince de 2-3 cm complété d'un enduit extérieur chaud-chanvre. Et à l'intérieur, nous allons projeter 10 cm de béton de chanvre. L'idée, là, c'est de tirer parti de la matérialité de l'immeuble. On a un immeuble en moellon, 18e. Et la question qui se pose, c'est de savoir dans un centre historique comment on fait perdurer la qualité matérielle de cet immeuble au-delà de toute la symbolique architecturale dont je parlerai moins ici. En tout cas, ce que ça permet, ce que ça va permettre, c'est la conservation des monétures, c'est un climat sain, et pour toutes les raisons que j'ai pu expliquer avant. Et dans le temps du chantier, à nouveau, comme sur les loges en Josas, on constate que notre rôle d'architecte va un petit peu au-delà que celui de prescrire, quand on se lance dans une situation un peu innovante comme celle-là. Est-ce qu'on y reste combien de temps ? C'est fini. Je passe très vite. Notre rôle est de former, d'accompagner, et d'entourer l'entreprise considérablement. Et ça, c'est un peu le message que je veux passer ici. Je termine très vite. Voilà quelques photos de l'intérieur à l'extérieur. Je m'adresse pas mal à des maîtriserages en ce moment, et je leur explique les avantages, les inconvénients, les coûts, etc. Je fais pas mal de synoptiques qui permettent de dire combien ça coûte et quelles sont les complexités techniques que je peux rencontrer quand je les emmène dans ce genre de sujet. Donc, on est amené aujourd'hui à travailler, j'avance un petit peu, sur des projets qui s'étendent un peu plus en taille. On est notamment sur un projet de construction en paille à Bobigny, d'ossature béton, de remplissage en paille. Sauf que ce sont les deux petits immeubles qui sont de part et d'autre. Pourquoi béton-paille ? La mixité structurelle a son sens du fait du programme et d'une portée assez complexe à réaliser. Et on vient remplir dans une ossature en béton des caissons de paille. Également, à Jouy-en-Josas, nous travaillons actuellement, déposent un permis de construire le mois prochain de 130 logements, sur lesquels on va construire à peu près un tiers des bâtiments en pierres massives. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que le promoteur qui nous a appelés, qui s'appelle la Franco-Suisse, a une méthode de travail très encadrée, assez fermée dans sa méthode. Et il est venu me chercher justement pour réouvrir sa technique, pour réouvrir sa méthode et faire entrer dans ses équipes un savoir-faire. Et ça, en gros, c'est un peu le message que je suis passé ici. C'est que notre rôle d'architecte, je dirais assez peu sachant en sortant de l'école, qui s'étoffe au fur et à mesure du temps grâce à l'innovation, nous permet de prendre une place très centrale, et plutôt transversale, je dirais, dans le monde du bâtiment, de la filière, du champ au maîtrise d'oeuvrage que nous fréquentons au quotidien. Voilà. Oui, pour compléter, comme tout à l'heure, on pourra avoir quelques questions à la fin des trois interventions. Et donc là, on va prendre, cette fois-ci, un point de vue assez à la fois complémentaire et assez différent, ce qui est celui de l'entreprise de construction. Et donc, j'ai demandé à Isabelle Boyau-Défage de venir aussi nous apporter son retour sur les matériaux biosourcés. Bonjour à tous. Merci, du coup, de m'avoir permis de m'exprimer sur l'intégration des matériaux biosourcés dans nos projets, notamment chez FH. Alors, je crois qu'on a fait le tour un peu de... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est les matériaux biosourcés, peut-être un peu moins les FH. Donc, je vais vous présenter, mais très rapidement, je vous promets, les activités des FH. Donc, on est 64 000 collaborateurs répartis dans différents métiers très, très variés, en quatre branches, regroupées en quatre branches. Donc, la construction, qui regroupe tous les métiers du coup du bâtiment et de l'immobilier. La branche infrastructure, qui regroupe le génie civil, les travaux souterrains, comme on peut voir, et surtout la route. Et puis, enfin, l'énergie, enfin, troisième branche métier, c'est la branche énergie, avec tous les métiers, donc, regroupant les thématiques telles que la CVC, les travaux de réseau, réseau énergétique, réseau de données, etc. Et enfin, la dernière branche, qui n'est pas forcément métier, mais qui est aussi très importante, les concessions. Alors, présenté comme ça, c'est vrai qu' les FH, ça ne fait pas très, très biosourcés. Et quand il y a trois, quatre ans, on a commencé à essayer d'intégrer ces matériaux dans nos métiers, on s'est dit, oulala, il y a des chances qu'on parte d'à peu près de zéro. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Parce que, en fait, du biosourcier, on en trouvait déjà dans nos métiers depuis plusieurs années. Pas forcément visibles, mais je vous en ai donné quelques exemples. Alors, le plus parlant, et ce dont on parle le plus souvent aujourd'hui, c'est la construction bois. C'est une thématique qui s'est très, très beaucoup développée chez nous. FH Construction a même lancé une entreprise dédiée au bois, FH Construction Bois. Et je vous ai mis deux exemples là en avant. Le lycée des Mouges dans le 44. Et puis, un projet qui va commencer à sortir de terre début 2018, la tour Eperion, qui sera la plus grande tour d'habitation en France en construction bois, en structure bois. Au-delà de ces exemples qui sont un peu parlants, dans les travaux de la route, il y a aussi du biosourcé. Depuis des années, on a un centre de recherche et de l'innovation qui travaille et qui met en place des bitumes qui incorporent un certain pourcentage de matériaux biosourcés issus de la chimie du végétal. Et puis, chez FH Energy, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. On a malheureusement moins de matériaux biosourciers. J'espère qu'on aura bientôt du bioplastique à pouvoir poser dans nos kilomètres de gaines et de tuyaux. Pour l'instant, FH Energy, en fait, utilise beaucoup de la biomasse pour les centrales. On exploite aussi beaucoup de centrales énergétiques et donc, on utilise beaucoup de bois. Alors, c'est un petit aparté sur le bois parce que c'est un matériau qui a d'énormes qualités environnementales et techniques. Encore faut-il qu'on garantisse son aspect renouvelable. Effectivement, si le bois, si on le coupe et que derrière il n'est pas replanté, il perd quand même une grosse partie de son avantage environnemental. Du coup, le groupe s'est lancé dans trois grandes actions pour garantir la renouvelabilité du bois. D'abord, acheter du matériau des matériaux de bois FSC ou PFC. Ça, c'est la base. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur garantir l'origine des bois utilisés. C'est-à-dire qu'on a essayé de... Toute cette année, on a fait un gros travail de traçabilité pour savoir qu'est-ce qu'on achetait comme bois, où étaient les fournisseurs qui nous avaient transformé ce bois et on était remontés comme ça jusqu'à la forêt d'origine pour savoir d'où venait vraiment le bois qu'on achetait. Est-ce qu'il était vraiment renouvelable et c'était un gros travail de cartographie qu'on voudrait utiliser et qu'on voudrait du coup valoriser au moyen d'une fiche bois qu'on fournirait à nos fournisseurs, à nos clients, pardon, lors de la construction de... pardon, de construction bois. En gros, dès qu'on construirait un immeuble bois, on fournirait aussi une traçabilité précise pour savoir d'où vient le bois qu'on a utilisé. Et enfin, trois, labelliser notre engagement au travers notamment des certifications HQE, Brimlead et les labels biosourceux. Alors ça, c'était un aparté sur le bois. Maintenant, comment essayer d'aller un peu plus loin et pourquoi aller plus loin ? D'abord, on a des... comme toutes les grandes entreprises, on a beaucoup d'objectifs en termes d'innovation, de développement durable. On veut forcément réduire les impacts environnementaux de nos activités et pour ça, les matériaux biosourcés sont un bon moyen d'y arriver. Ensuite, il y a, il faut le noter, une demande croissante des clients. On voit de plus en plus d'appels d'offres avec des demandes de labels biosourcés. Les clients demandent des matériaux locaux, des matériaux renouvelables décarbonés. Donc, même si c'est pas 100% des matériaux biosourcés ne répondent pas à tous les critères, c'est quand même un bon moyen d'y arriver. Pour ça, on a mis en place trois grands axes de travail. On interne, sur les deux premiers, c'est beaucoup Karibati qui nous accompagne. D'abord, formés, sensibilisés, parce qu'effectivement, il y a l'acte de construire au groupe énormément de personnes différentes. Et si ces personnes ne sont pas un minimum formés, sensibilisés à l'utilisation des matériaux, aux différents matériaux qui sont possibles d'être utilisés, c'est assez difficile. On a mis pour ça, on a mis en place des formations en ligne et aussi un catalogue de matériaux biosourcés. Ça aide beaucoup nos bureaux d'études en interne à justement montrer tout ce qui est possible comme matériaux dans la construction, comme matériaux biosourcés. Et ça les aide aussi à les utiliser. Ensuite, le deuxième point, c'est très important aussi, c'est d'accompagner les appels d'offres et surtout d'intervenir le plus en amont possible. On l'a vu lors de la présentation précédente, la mise en place de matériaux biosourcés amène souvent des petites contraintes techniques. Si elles ne sont pas prises en compte dès la conception et très tôt dans les études et très tôt dans les appels d'offres, on peut se retrouver coincé au niveau du chantier et donc il est important d'intervenir très très en amont. Ensuite, dernier grand point, c'est, comme on l'a dit depuis le début, les matériaux biosourcés c'est beaucoup de l'innovation, c'est beaucoup de première fois. Quand on demande à quelqu'un de changer ses habitudes de travail, ça met en place des doutes, c'est en général plus cher, donc ça met des freins. Et le groupe FH pour ça a mis en place depuis cette année deux fonds dédiés à l'innovation, deux fonds dédiés, dotés de plusieurs millions d'euros, qui servent à nos équipes projets en interne qui peuvent faire appel à ces fonds pour, on va dire, financer le surcoût lié à la mise en place par exemple de solutions décarbonées ou de solutions innovantes. Alors rapidement, je vous ai mis quelques exemples. Ici, c'est la rénovation d'un grand ensemble de logements. C'est un exemple qui date de 2014. pour répondre aux exigences thermiques et aussi aux exigences dans la rapidité de mise en oeuvre. On a fait appel à une solution qui est, on va dire, semi-industrielle, la solution panneau bloc, qui est en fait un entrecroisement de bois dans lequel est intercalé de l'isolant, qui peut être soit minéral, soit biosourcé. Et donc, ces panneaux sont préfabriqués et n'ont plus qu'à être posés sur chantier. Donc, ça permet une grande rapidité d'intervention, d'utiliser du biosourcé. Et là, c'est une solution, on va dire, relativement facile puisqu'il y a des avis techniques. et du coup, cette solution a été réutilisée sur d'autres opérations et d'ailleurs en cours sur un de nos chantiers. Donc là, c'était 3 800 m² de façade, donc c'est déjà pas mal. Deuxième exemple, un peu plus poussé, on va dire, au niveau biosourcé, là, mais ça reste toujours sur les façades, c'est l'utilisation du casson préfabriqué en isolation paille. Donc là, c'est un peu le même système, on va dire, constructif, sauf que, voilà, les caissons sont préfabriquées et on met de la paille à l'intérieur. Ça a été prévu pour une opération de rénovation à Paris, changement de destination puisque c'était un immeuble tertiaire qui voulait être réhabilité en résidence étudiante. Là, c'est donc une opération sur laquelle il y avait un peu plus, l'aspect nouveau était un peu plus poussé puisque là, il n'y avait pas d'avis technique, il fallait mettre en place un avis technique expérimental sur chantier. Du coup, ça veut dire des délais supplémentaires dans chantier, il fallait incorporer tous ces délais dans la conception aussi. Ça avait été fait en partenariat avec Caribati, d'ailleurs, et surtout les surcoûts liés à la mise en place de la taxe pouvaient être financés aussi par nos fonds internes. Donc, ça aurait été superbe de remporter cette opération. Malheureusement, on ne l'a pas vue, mais je pense que ça sera vraiment un bon retour d'expérience pour nous pour peut-être représenter ce genre de solutions sur d'autres opérations. plus tard. Dernier exemple, là, on change un peu de lieu. On est sur la Côte d'Azur. C'est un collège en conception et en réalisation qu'on a remporté. Et, en fait, ce collège est certifié BDM, bâtiment durable méditerranéen, au niveau or. Donc, c'est un très bon niveau. Et ce niveau exige qu'on mette en place un certain pourcentage de matériaux biosourcés dans notre projet. Du coup, pour répondre à ce besoin, on a intégré énormément de bois et on a voulu aussi mettre en place un isolant biosourcé. Jusque-là, pas de souci. On voulait le mettre aussi en isolation par extérieur pour garantir les performances énergétiques. Et donc, on est dans un ERP. Et là, même si les isolants biosourcés ont beaucoup d'intérêt, ils ont un petit défaut, c'est qu'ils ne sont pas forcément très résistants au feu. Et on s'est heurté à des grosses réserves, notamment du bureau de contrôle, qui au début ne voulait rien savoir. Grâce à énormément d'échanges entre les experts du CSTB, des caribatis, le fabricant aussi, l'industriel, on va arriver à mettre en place finalement cet isolant biosourcé par l'extérieur. Et là aussi, c'est un gros retour d'expérience. C'était une opération peut-être un peu plus complexe au point de vue administratif, pas forcément au niveau du chantier, mais un très bon retour d'expérience pour nous. Et je pense qu'on en dispera un peu plus la prochaine fois. En conclusion, je voulais vous dire que du coup, je trouve, pour suivre un peu le monde de matériaux biosourcés depuis 4-5 ans, je pense que les matériaux biosourcés ont une très bonne image. Effectivement, ils ont énormément de qualité environnementale notamment. Il faut qu'ils continuent justement à garder cette image, notamment en garantissant la renouvelabilité des ressources, notamment pour le bois, aussi en continuant à communiquer sur les aspects environnementaux et notamment à produire des FDES et des analyses du cycle du vide de leurs matériaux. c'est vraiment ce qui peut nous aider à démontrer de façon précise que les matériaux biosourcés ont des avantages environnementaux. Et là-dessus, je pense que le label produit biosourcé qui a été lancé il y a quelques mois aussi peut beaucoup aider à garantir cette image. Comme on l'a vu, la mise en place de matériaux biosourcés peut parfois être certée à quelques freins. Je pense que s'il y a une bonne application notamment du maître d'ouvrage, si on anticipe les éventuelles difficultés techniques qu'elles sont bien prises en amont et si on forme tout le monde et qu'on communique bien tous ensemble, la plupart des freins peuvent être facilement levés et j'espère que dans les futures opérations ça se fera de mieux en mieux. Enfin, un dernier point positif, voilà comment je le disais, je suis les matériaux biosourcés depuis 3-4 ans. Je trouve qu'il y a une formidable explosion d'innovation de matériaux. Il y a de plus en plus de produits très intéressants qui sortent. Ce foisonnement d'idées de produits permet à nos entreprises de proposer des matériaux plus facilement, d'avoir énormément de choix, peut-être de diminuer un peu aussi les coûts parfois et de rendre en tout cas l'emploi de biosourcés plus aisé pour nos entreprises et voilà, j'espère que dans les années qui arrivent on aura encore plus de projets et d'exemples à vous montrer. Merci. Merci beaucoup. Et donc la dernière intervention pour cette table ronde ce sera Alexandra Borsari qui va cette fois nous essayer d'élargir un petit peu le champ et d'apporter surtout de parler de ceux pour qui on fait les bâtiments qui sont ces usagers. Je t'en prie Alexandra. Alors merci aussi à Karibati et moi je suis content d'intervenir à la fin parce qu'en fait j'apporte une vision naïve sur vos métiers parce que j'ai beaucoup d'attentes je suis utilisateur usager je ne suis pas du tout issue du monde de la conception ni de l'architecture en général je ne connais pas de l'intérieur vos métiers mais par contre en tant qu'habitante du monde et puis habitante tout court j'ai des besoins et des envies et moi je suis docteur en sciences politiques j'ai travaillé sur la quête du lieu idéal à travers tout ce qu'on peut projeter comme fantasme sur la nature et c'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre cette photo d'un jardin qui est près du Creusot pas seulement pour vous montrer où j'étais allée me promener mais parce que pour moi il est assez représentatif de ce qu'on peut on aurait pu remettre mille autres de ce qu'on peut projeter sur ce qu'on appelle la nature et qui est souvent en fait un espace assez délimité où on exerce un contrôle et où surtout on est en sécurité en tout cas en Europe occidentale et voilà donc j'ai glissé vers l'anthropologie en continuant cette investigation sur le lieu idéal à travers les techniques qui est un autre lieu d'investissement incroyable notamment pour l'Occident et puis j'en suis arrivée à travailler aujourd'hui sur l'habitat dans le cadre d'une expérience qui est à la fois personnelle et professionnelle de nomadisme et je suis nomade débutante parce que je suis en caravane seulement depuis le mois d'avril donc j'expérimente et je suis très contente de vous en parler aujourd'hui je vais vous parler des biosourcés vous allez voir de manière du coup un petit peu détournée mais parce que les biosourcés font partie de mon horizon d'arrivée j'espère arriver en fait à concevoir avec des partenaires des caisses mobiles innovantes qui soient pensées autrement qu'avec ce avec quoi c'est fait aujourd'hui c'est-à-dire pas du tout pensé pour de la mobilité durable ce jardin je vous l'ai mis aussi parce que pour revenir sur ce rapport à la nature au naturel et je pense que c'est intéressant parce que dans cet imaginaire que ça convoque chez nous tous alors de manière différente selon nos histoires personnelles mais cet imaginaire que globalement on partage à peu près dans l'ère culturelle européenne c'est donc cette sorte de sécurité on est bien c'est quelque chose qui est maîtrisé et c'est quelque chose où il n'y a pas d'humain aussi parce que quelque part le naturel ça nous repose de l'humain et c'est peut-être pour ça aussi que ça fait du bien et ça nous repose de l'humain et surtout ça nous reconnecte avec l'essence et là on retrouve finalement quelque chose qu'une tendance qu'on observe qui s'amplifie qui est ce retour aux sensibles aux ambiances et alors là le potentiel des biosourcés en termes d'investigation et d'exploration et de mise à profit de ce bien-être comme matériau bien-être matériau qui vous aide à rester en bonne santé la maison qui vous veut du bien etc il y a un capital imaginaire et donc derrière marketing mais pas seulement ça va bien au-delà à mon avis qui est un potentiel à exploiter alors je vous ai mis ensuite une autre image qui va vous paraître un petit peu décalée mais qui est en fait à la fois pourquoi est-ce qu'on se sent bien dans la nature parce qu'il n'y a pas d'humain ça nous reconnecte avec l'essence etc et puis quelque part c'est toujours même sur un paysage comme ça qui peut paraître un petit peu plus familier enfin un petit peu plus sauvage pardon on a quand même une sensation de familiarité et d'ailleurs je sais bien que là il y a des étudiants en architecture j'imagine et je sais que vous avez eu aussi vous êtes sensibilisés au fait que l'action de l'humain sur l'environnement elle est prégnante et partout et il n'y a pas de paysage vierge ça n'existe pas ou alors il faudrait peut-être en Antarctique mais disons qu'il n'y a pas de paysage indemne d'une action humaine et là sur ce fleuve enfin sur la Drôme qui est un fleuve qui est assez peu aménagé d'ailleurs on voit sur la deuxième photo l'humain n'est jamais très loin on voit la tour de craie ça nous paraît familier ça nous paraît sauvage entre guillemets ce qu'on appelle sauvage reconnexion avec soi-même et puis quand on se promène sur les berges on trouve ça ces traces d'humains partout encore une fois vous allez me dire c'est loin des biosourcés mais j'ai mis ça parce que j'aurais mis tomates sauvages j'aurais dû mettre tomates ensauvagées on ne sait pas comment sont arrivées les graines mais en tout cas elles sont là si ce n'est que c'est du naturel mais c'est artificiel parce que ces espèces-là elles ne sont pas naturelles elles ont été créées par l'homme et c'est là où je pense qu'il y a un potentiel et en même temps un danger peut-être pour la filière des biosourcés qui est que à la fois cette image naturelle bien-être c'est bienfaisant parce que c'est pas chimique alors déjà le chimique la chimie c'est naturel il y a de la chimie partout photosynthèse c'est de la chimie et c'est à la fois je pense mais je me trompe peut-être que jouer sur il faut il faut absolument mettre en avant ce côté issu de la nature issu de la biomasse voilà quelque chose de sain mais en même temps il ne faut pas négliger l'aspect technique et peut-être que là il y a parfois et en tout cas dans l'imaginaire du grand public il peut y avoir un décalage énorme et sur lequel à mon avis il y a un effort de pédagogie à faire mais parce que finalement c'est très technique et on l'a vu avec les interventions qui ont précédé il y a des savoir-faire et il y a des savoir-faire qui sont très anciens aujourd'hui il y a des techniques qu'on redécouvre et c'est comme ces plans de tomates qui paraissent tout bêtes et qui sont en fait le résultat d'une intelligence de l'environnement d'essai de recherche et au final il y a beaucoup de techniques dans ces petits plans qui ont poussé tout seul parce qu'il y a de l'humain derrière alors je voulais aussi j'ai mis ça c'est pareil vous allez me dire où sont les biosourcés là-dedans je voulais insister sur le côté habitude ça a été abordé on a dit l'innovation c'est difficile enfin de toute façon l'innovation je vous apprends rien mais pardon pour la répétition j'imagine qu'on vous a rabâché ça les étudiants mais une invention pour passer le stade de l'innovation il faut qu'elle soit adoptée par un groupe social or parfois on fait adopter ce qu'on peut et là je trouve qu'on a un bel exemple c'est qu'on a l'impression qu'on va faire du vert c'est sur l'éco-site d'heures c'est toujours dans la Drôme on a l'impression aussi que parfois c'est facile de faire quelque chose écolo etc allez on met du bois hop 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 et c'est fait et puis on ne s'intéresse pas aux usages et puis en plus on a l'impression ce qui est évident et ce qui devait être évident pour les gens qui ont pensé ça c'est qu'attacher son vélo par la route devant ça suffisait en fait non d'ailleurs c'est pas utilisé c'est ce qu'on voit et ça j'incite là-dessus parce que le plus dur et je m'adresse en particulier aux étudiants ce contre quoi vous allez devoir batailler tout le temps pour défendre vos projets c'est justement ces habitudes de pensée et c'est montrer que c'est pas évident et que les évidences de vos interlocuteurs n'en sont pas et ça c'est vraiment très dur parce que parce que on est face et puis en plus on est pris dans des contraintes réglementaires et puis de financement parce que j'imagine que si ça c'est là c'est que c'était ce qui pouvait être financé c'est décevant quand même mais bon donc l'idée c'est comment est-ce qu'on fait autrement donc c'était vraiment pour illustrer ce côté écueil enfin c'est vrai c'est du greenwashing typiquement c'est vraiment trop dommage là je voudrais revenir maintenant sur mon expérience alors je vous disais que les biosourcés c'est vraiment le point d'arrivée parce que je parle d'une caravane qui a 30 ans qui est très moche je vais vous la montrer après qui est très moche d'extérieur mais c'est ma maison donc je l'ai investie et surtout elle me sert de benchmark parce que elle me sert de benchmark pour voir de quoi j'ai envie et surtout me défaire de ses habitudes parce que je critiquais les autres et notamment les comment dire les maîtres d'ouvrage public mais moi aussi j'en ai des habitudes et je voudrais prendre simplement l'exemple de l'espace de repos j'ai une caravane qui est pensée avec un espace central alors ça c'est très agréable parce qu'on a vraiment l'impression on a une impression d'espace on est bien il y a un espace de travail dans le fond et à l'avant un espace de repos cet espace de repos la personne qui me l'a vendu en fait elle me l'a vendu avec un matelas mousse qu'on peut trouver dans les bateaux de plaisance c'est un truc tout à fait classique pas du tout écolo et c'est un truc qui est assez dense c'est pas inconfortable mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout en dessous il y a des coffres alors déjà pour accéder au coffre vous voyez que j'ai découpé ça de manière très artistique j'avais commencé par couper le matelas en trois pour accéder au coffre et puis finalement ce matelas vous voyez qu'il y a une table sur la photo entre les coussins et en fait il y a une table parce que cet espace de repos ça peut être aussi un espace de travail bon ceux qui ont fait un peu de caravanie ils se connaissent ça très bien mais cette table en fait le revêtement il n'est pas perspirant du tout donc ça veut dire qu'en fait dès que vous dormez dessus le matelas il est trempé que ce soit une demi-heure ou une nuit et donc finalement le matin je me retrouvais à devoir soit sortir les matelas soit à toit aéré enfin ça prenait du temps donc déjà moi je suis assez feignante j'avoue pour l'entretien c'est pour ça je suis dans 9 mètres carrés aussi parce que l'idée c'était de gagner du temps pour faire autre chose donc ça prenait du temps c'était pas hygiénique etc et bien je l'ai fait sauter mais il m'a fallu plusieurs semaines il m'a fallu plusieurs mois finalement pour arriver à la conclusion et c'est là dessus c'était vraiment pour illustrer ça que finalement on est tellement habitué au fait que dans un habitat même qu'ici il est petit il y a un espace de repos et c'est un lit et que j'avais laissé le lit alors qu'en fait le lit j'en ai rien à faire je dors dans un hamac et je dors très bien dans un hamac parce que c'est un hamac de Guyane en plus donc il y a un côté affectif j'avais dormi 4 mois dans ce hamac il y a longtemps et finalement c'était en 2004 donc ça fait très longtemps et il m'a fallu tout ce temps pour me dire me défaire de cette habitude du lit et du coup aujourd'hui j'en suis très contente parce que vous voyez sur la photo du bas avec l'espèce de pichet que finalement cette chose là ce tissu tout plié ça c'est à la fois et mon lit et ma chambre à coucher et je suis très très contente de ça parce que ça peut paraître rien du tout mais ça transforme complètement l'espace et du coup ça donne ça donne en fait et ça montre à quel point en fait on n'a pas besoin de grand chose et c'est un des piliers de mon expérience dans mon expérience il y a trois piliers il y a un se défaire des habitudes et se défaire de cette volonté cette dépendance aux objets et donc il y a toute une phase de dépossession j'ai supprimé 90% à peu près de mes affaires donc ça c'est aussi quelque chose dont je suis assez contente mais c'est pas terminé et puis il y a une phase de test on m'avait prêté par exemple une machine pour fabriquer de l'eau à partir de l'humidité de l'air et puis il y a une phase de conception qui arrive et dont je voudrais vous parler et cette phase avant d'usage elle était importante parce que par exemple si j'avais commencé par construire une tiny house je me serais trompée je me serais trompée parce que j'aurais fait un truc lourd dont j'ai pas besoin j'aurais gardé beaucoup trop d'affaires alors que là de passer directement par cette expérience j'ai 9 mètres carrés elle est grande elle fait quand même 5 mètres aujourd'hui je me dis c'est trop j'aurais dû prendre plus petit et ben au moins aujourd'hui je sais que par exemple ma prochaine caisse que je veux faire que j'espère et je cherche des partenaires en ce moment j'ai plusieurs pistes de partenariat notamment dans la Drôme pour fabriquer des caisses mobiles innovantes qui vont cette fois être elles je l'espère en biosourcées et ben je sais que à l'intérieur il n'y aura pas de frigo parce que j'en ai pas besoin il n'y aura pas de lit parce qu'il n'y en a pas besoin il n'y aura pas de zévier parce qu'il n'y en a pas besoin enfin bref il y a tout un tas de choses dont on peut se défaire alors maintenant l'extérieur et c'est là où je vous disais j'ai un regard naïf et je suis très en demande mais comme beaucoup de gens je pense du grand public je suis très en demande vis-à-vis des designers des architectes etc et je suis d'ailleurs dans un labo où je collabore avec des designers mais j'ai d'énormes demandes en termes d'extérieur et vous allez comprendre aussi pourquoi tout de suite vous voyez donc là on a un exemple patrimonial une cabane de bergers c'est esthétique etc c'est pas forcément très pratique aujourd'hui mais c'est joli mais c'est du bois c'est ce qu'on connait un abri de jardin en bois qui est très joli parce que enfin qui est joli qui est mignon parce qu'il s'intègre bien dans le paysage etc mais ça reste très classique et puis en bas il y a l'espèce de chose qui est ma maison et j'avoue que franchement ça s'intègre pas du tout dans le paysage et c'est fort dommage et sauf que quand vous regardez les caravanes aujourd'hui qui peuvent être aussi considérées comme de l'habitat mobile il n'y a rien de pensée pour faire quelque chose de joli qui s'intègre dans le paysage toutes les nouvelles elles sont blanches ça dénote horriblement enfin c'est aller dans un camping aujourd'hui vous verrez à quel point c'est moche et du coup ça je me dis il y a quand même un travail à faire surtout qu'on est sur un châssis et là c'est là où vous me direz peut-être que vous la maison mobile vous en fichez sauf que sur un châssis on peut expérimenter des choses en miniature et l'intérêt c'est qu'après on peut peut-être faire des extensions sur de l'habitat fixe rajouter des pièces ou sur des terrasses construire sur des toits etc. donc il y a plein de choses à expérimenter et j'en profite pour dire que ma mini maison on peut tout casser dedans du moment que je peux toujours habiter dedans elle est faite pour ça pour accueillir des tests et du prototypage et je voudrais donc juste terminer et j'ai encore un tout petit peu de temps avec les projets à venir qui sont dans l'air donc la microméthanisation encore une fois rien de très original avec la microméthanisation si ce n'est que c'est de la microméthanisation en mobilité et surtout en réseau je suis en train de réfléchir avec le réseau des SEL des associations de systèmes d'échange locaux je voudrais monter une route du méthane pour qu'on puisse se passer d'essence à terme et puis j'espère aussi et là c'est là-dessus que je suis en train de chercher des partenaires j'ai déjà un partenaire pour un espace de construction pour en fait imprimer en 3D ou tisser une caisse innovante en fibre végétale et l'idée moi ce dont je rêve mais du coup c'est là où je revendique cette vision naïve parce qu'elle est très exigeante et tout de suite on va me dire les experts métiers vont me dire attention aux contraintes en tout genre mais je voudrais que cette caisse elle puisse aller au compost mais sans devoir être démontée rien qu'on puisse la laisser dans son jardin et que c'est fini ou alors qu'il y a une manière pour la plier tac tac hop ça part au compost et c'est fini donc on est toujours alors c'est peut-être pas très durable dans l'usage mais par contre on est sur quelque chose qui va se reconstruire et puis bien sûr je continue et je termine avec ça je continue le processus de simplification et des gestes et de la possession d'objets et je remercie j'en profite pour remercier une designer qui s'appelle Mathilde Pelé et qui a lancé lors de la biennale de design de Saint-Étienne cette année qui a lancé une expérience de soustraction d'objets et ça ça m'a beaucoup inspirée parce que en fait Mathilde s'est dit finalement en tant que designer j'ai passé ma vie à rajouter des objets à ce monde comment est-ce que je peux faire pour les soustraire et pour travailler sur des objets existants pour par exemple ce pupitre est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et elle commence à découper tout chez elle c'est-à-dire qu'elle découpe ses miroirs etc et ça c'est vraiment très intéressant parce que notre dépendance aux objets alors est-ce qu'il y a un lien avec les biosourcés en tout cas il y a des explorations à faire à mon avis mais sur cette dépendance aux objets et à l'environnement qui nous rend familier à un habitat il y a probablement des choses à faire voilà je vous remercie merci beaucoup Alexandra alors donc je vais vous présenter en fait le résultat d'un travail qui a été mené par Caribati qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action du ministère et de la DHUP autour des biosourcés alors en 4 minutes donc vous avez déjà les chiffres alors l'objectif de tout ça en fait c'était de l'objectif de tout ça c'était en fait d'essayer d'avoir des chiffres derrière des affirmations les biosourcés c'est bien c'est un intérêt économique ça développe les territoires les biosourcés ont des intérêts sur le plan environnemental sur le plan social donc l'idée c'était d'avoir des chiffres derrière toutes ces affirmations là alors évidemment ce travail on l'a mené avec les différentes filières et les différents syndicats des filières biosourcées donc on a recueilli un certain nombre de données issues de ces filières et sur la base de ces données on a calculé réalisé un certain nombre d'indicateurs alors les indicateurs vous les avez dans le document qui vous a été transmis on va revenir un petit peu rapidement sur certains de ces indicateurs là alors premier indicateur souvent indiqué les aspects environnementaux et notamment l'indicateur carbone et le stockage du carbone alors bon je passe sur le sur le principe on a avec les plantes une fabuleuse technologie de stockage de CO2 qui en plus utilise de l'énergie renouvelable donc il faut l'utiliser et il faut l'utiliser de façon importante alors évidemment les plantes stockent du carbone ça ça ne fonctionne que si les cultures les forêts sont gérées durablement parce que si on coupe tous les arbres on ne va pas stocker du carbone de façon pérenne donc cet aspect là on l'a évalué donc sur la base du marché des biosourcés alors évidemment en France hors bois d'oeuvre parce qu'on n'a pas intégré le bois d'oeuvre dans ces calculs là donc là on n'a que les biosourcés hors bois d'oeuvre donc on arrive sur des quantités qui sont relativement importantes alors le chiffre vous dit peut-être rien comme ça mais on l'a transformé en aller-retour Paris-New York alors juste petite précision c'est pas un permis pour faire des allers-retours Paris-New York toutes les semaines c'est simplement pour donner un ordre de grandeur donc voilà premier indicateur qui est important à mettre en évidence deuxième indicateur les utilisations donc on voit qu'on commence à avoir une utilisation qui est plus anecdotique puisque 10% des opérations d'isolation ont été réalisées avec des biosourcés et aujourd'hui les artisans commencent à utiliser ce type de matériaux 50% des artisans ont au moins utilisé une fois les matériaux biosourcés autre autre élément le développement économique des territoires alors là évidemment il s'agit d'investissement sur les territoires puisqu'on a toute la filière sur le territoire de la matière première de l'extraction de la matière première quand je dis extraction c'est évidemment la culture jusqu'à la mise en oeuvre puisque les bâtiments évidemment ils sont locaux donc on a toute la filière sur les territoires et ça ça crée de la valeur sur les territoires et c'est de l'investissement dans les différents process de fabrication alors au niveau des emplois évidemment c'est de la création d'emplois 4000 emplois créés ou maintenus par les différentes filières et les différents acteurs du domaine alors développement d'activité aussi puisqu'on a un marché qui est en croissance c'est en croissance de 10% environ alors ça c'est des chiffres qui datent de 2015-2016 on peut imaginer avec les développements actuels qu'on est plus aux alentours de 15 à 20% parce qu'il y a aujourd'hui une demande qui est de plus en plus forte au niveau des matériaux biosourcés et ça représente 600 millions d'euros de revenus pour le secteur agricole et sylvicole alors non concurrence des usages quelqu'un l'a évoqué à un moment donné ce sont des coproduits les biosourcés utilisés dans la construction ce ne sont pas des productions dédiées donc généralement ce sont des coproduits donc il n'y a pas une concurrence directe avec l'agroalimentaire et aujourd'hui sur les quantités de biosourcés mises en oeuvre dans le bâtiment alors encore une fois hors bois d'oeuvre on est à 230 000 tonnes par an ce qui représente 1% de la biomasse disponible totale sur le territoire alors sur l'analyse du cycle de vie on a parlé de stockage carbone on peut aussi parler d'énergie et les productions les process de production des matériaux biosourcés sont des process qui sont potentiellement faiblement énergivores et si on fait on a fait un petit calcul par rapport où on substitue un matériau biosourcés par un matériau un matériau conventionnel par un matériau biosourcés et on a pu calculer ce que ça représentait en termes d'économie d'énergie donc on a sorti un chiffre en termes de production énergétique donc 347 gigawatts heure donc ça représente la production annuelle d'une centrale à charbon donc c'est pas négligeable alors tous ces éléments là finalement illustrent 9 arguments à retenir alors je vais pas vous les citer là vous les avez dans le document mais finalement tous ces arguments illustrent les avantages les intérêts qu'on peut mettre en évidence lorsqu'on parle de matériaux biosourcés donc on a aujourd'hui alors cet observatoire ce baromètre est aujourd'hui le seul existant pour ce qui concerne des biosourcés l'idée c'est de de poursuivre la démarche et d'avoir un suivi de ces données là chaque année ou peut-être tous les deux ans pour avoir une vision plus précise de l'évolution de la filière du bâtiment biosourcés je vais en rester là pour être très court sur le sujet si vous avez des questions on pourra en discuter lors du pot tout à l'heure merci beaucoup merci au revoir merci au revoir merci